Unité, 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 saveurs salariés, unité, unité, étudiants retraités, unité, unité, unité. Alors on a mené pas mal de combats parce qu'aux finances publiques on est une administration qui subit en proportion le plus de suppression de l'emploi. On connaît des restructurations incessantes donc on se bat beaucoup pour avoir des recrutements nécessaires, pour pouvoir rendre un service public aux usagers comme ils devraient l'avoir et pour rester implanté sur tout le territoire puisqu'on est normalement un service public de proximité puisque ça touche à l'impôt des usagers et on est en train de nous déstructurer. Donc ça a été des gros combats ces dernières années. On a lutté contre le nouveau réseau de proximité qui n'est pas un nouveau réseau de proximité qui est la suppression de la proximité. Alors on a été jusqu'au bout, on n'a pas forcément gagné mais on continue le combat pour rendre notre service public plus proche des usagers et des territoires. Pourquoi la CGT ? Parce que je me retrouve dans ses valeurs, dans ses valeurs humanistes, antifascistes, proches de ces syndiqués, de la population et surtout fortement représentantes des personnels, des salariés, du public, du privé, des privés d'emploi et des retraités. Ça fait plaisir de voir du monde. On n'est pas seuls à être un peu en colère. Il y a toutes les générations qui se rassemblent. C'est un beau brassage. Il y a toutes les générations, il y a plein de corps de métier, il y a énormément de gens. C'est super sympa. Qu'est-ce que vous attendez de ce congrès ? Alors j'attends de ce congrès qu'on sorte avec une orientation, puisqu'il nous faut une vraie orientation pour les années à venir. J'attends que notre CGT se réunisse, puisque des désaccords se font jour, mais il me semble qu'on partage tous et tous les mêmes valeurs, que le mot camarade a du sens. Et donc je souhaite fortement qu'on sorte réunis et plus forts ensemble de ce congrès. La fierté de la CGT, c'est ce qu'on est au quotidien, auprès des salariés, tous les jours pour défendre les revendications du quotidien, mais aussi pour les changements de société qu'on porte tous les jours dans nos combats, dans nos luttes. Et il suffit de regarder les mobilisations en ce moment et je pense qu'on peut toutes et tous être fiers d'être à la CGT. Et pour terminer, manifester aujourd'hui jour de congrès à Clermont-Ferrand contre les retraites ? C'était nécessaire et essentiel. On ne pouvait pas rester, même si nos débats sont importants, il suffit qu'on travaille un peu plus longtemps cet après-midi, mais il était hors de question de ne pas participer à la lutte du moment. Il faut que ce projet, enfin cette loi sur les retraites sorte du paysage, que les salaires augmentent et que toutes les personnes aujourd'hui puissent vivre dignement de leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...